Et maintenant, on va passer sur notre deuxième webinaire qui est présenté par Godelive Fanzhou Angou, qui nous vient de République démocratique du Congo. Elle est directrice de cabinet du ministre des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat du gouvernement provincial de Kinshasa et présidente de la Fédération des géomètres de la République démocratique du Congo. Elle était au service du cadastre précédemment. Et c'est un pilier de la FGF que l'on va maintenant écouter pour nous parler d'un sujet qui nous préoccupe plus, je pense, puisque ça a bouleversé depuis un an ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, elle va nous parler de comment réinventer l'aménagement du territoire après la pandémie de Covid-19 et plus particulièrement le cas de la ville de Kinshasa. Godelive, je te laisse la parole. Merci beaucoup, M. Delvin, pour la parole. Moi, c'est Mme Godelive Panzou, je suis ingénieure géomètre topographe en République démocratique du Congo et présidente de la Fédération des géomètres de la République démocratique du Congo. Comme l'a annoncé M. Delvin, ma contribution, c'est sur la réinvention de l'aménagement du territoire post-Covid-19, le cas de la ville de Kinshasa. Les villes face à la crise sanitaire. La ville, dans toutes ses composantes et ses fonctions résidentielles, économiques, sociales, se trouve aujourd'hui bouleversée par un nouveau contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Sa population, ses dynamiques sont impactées par cette situation et c'est dans toutes leurs dimensions. Les territoires urbains se sont souvent construits, transformés face à la diversité, en intégrant des interventions hygiénistes ou d'une manière plus vaste, sécuritaire, afin d'améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants. Il s'agit d'intervenir sur la vulnérabilité aux incendies, aux cris, aux séismes, mais aussi dans le domaine de la santé publique en permettant la circulation de l'air, la pénétration des rayons du soleil et la réduction du bruit. Les interventions hygiénistes de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle principalement avaient ainsi permis de repenser l'urbanisme pour lutter contre le choléra, la peste, la tuberculose ou encore la grippe espagnole, qu'on a appelé grippe aviaire. La forme de ville, les matériaux, la forme de... Excusez-moi. La forme de ville, des matériaux, des matériaux, les systèmes constructifs ont encore évolué. des zones non constructives, pardonnez-moi. Excusez-moi, voilà, un petit désagrément survenu. La forme de ville, le matériau, les systèmes constructifs ont alors évolué. Les zones non constructives ont été déclarées, les voies et espaces publics se sont aérées, les parcs ont été dessinés, les équipements ont été construits, les façades ont été présentes, plus de villes que de pleins, les espaces de logements se sont agrandis pour lutter contre le surpeplement. Ainsi, ces évolutions ont été des tentatives de réponse au concept d'habitabilité et dans son acceptation la plus large en proposant des alternatives abondantes dans le sens de la résilience urbaine. L'organisme OneHandred Resilience City définit la résilience urbaine comme la capacité des individus, des communautés, des établissements, des entreprises et des systèmes d'une ville à survivre, à s'adapter et à patte quelles que soient les perturbations chroniques et les chocs temporaires qu'ils connaissent. Pour parvenir à la résilience, il faut que l'avenir urbain soit inclusif. La pandémie a augmenté les inégalités existantes, les lignes de fracture le plus flagrantes étant visibles dans nos villes, étant visibles encore plus dans nos villes. En l'absence de villes inclusives et de développement urbain, les impacts de chocs et stress futur pourraient être aussi aiguis, voire pire que ceux qui caractérisent la crise actuelle. Si les villes continuent à être fortement divisées selon les tranches de revenus, l'accès aux services, la race et le statut migratoire, il sera de plus en plus difficile de laisser personne de côté. Investir dans des villes inclusives, c'est investir dans des nations inclusives. La réduction des inégalités urbaines est la pierre anguilère d'une meilleure préparation aux chocs et aux crises à venir et d'une plus grande prospérité. Un clin d'œil sur la ville de Kinshasa, un développement urbain marqué par un contracte. C'est ce que vit la ville de Kinshasa. La capitale de la République démocratique du Congo est un festival pour les observateurs où les extrêmes semblent coexister en parfaite harmonie. Des citadins aisés cohabitent avec ceux luttant encore pour leur survie quotidienne. Des gratte-ciels à l'architecture futuriste côtoyent des larges bidonvilles. Bien que la pauvreté soit visiblement frappante, le désir de vivre, le dynamisme de culture locale et la manifestation vivante des expressions artistiques et culturelles forgent les caractères de Kinshasa. La mégapôle la plus peuplée d'Afrique d'ici 2030. Avec une population estimée à 12 millions d'habiteurs en 2016, Kinshasa représente l'agglomération urbaine la plus importante et la plus dynamique d'Afrique centrale. La revue de l'urbanisation de la République démocratique du Congo publiée l'année dernière révèle qu'avec un tel rythme de croissance de 5,1% par an, Kinshasa pourrait accueillir 30 millions de personnes d'ici 2030 et pourrait défencer le caire et la cause au rang des villes de plus peupleux d'Afrique. Cette perspective constitue une opportunité si le pays tire parti des économies d'agglomération potentielle. Nous voyons ici l'ambiance qui règne dans notre pays. Scène de vie quotidienne dans une rue de Kinshasa et voilà une photo qui a été prise par nos amis. Des populations confrontées à une exclusion urbaine aux multiples facettes. L'expérience internationale a démontré qu'à mesure qu'un pays s'urbanise, les différences de niveau de vie ont tendance à disparaître. À Kinshasa, cependant, le manque d'infrastructures, la morphologie particulière de la ville qui l'expose aux inondations et des mauvaises conditions de gestion urbaine continuent à l'exclusion spatiale, économique, sociale d'une grande partie de la population de la ville. Parlons de l'exclusion spatiale, à Kinshasa, on estime seulement à 6,4% la superficie de la ville disposant des quartiers bien aménagés et bien desservis. Sur l'autoroute à huit voies qui relient le centre ville à l'aéroport, vous trouverez de nombreux quartiers mal desservis à basse altitude, privant les populations de l'accès de l'accès aux services de base, de surcroît, les lacunes de la réglementation en matière de gestion et de planification du foncier contraignent le plus pauvre à s'installer dans des zones périphériques exposées aux risques d'inondations et d'érosion. Selon la Croix-Rouge, plus de 2600 ménages ont été affectés par le puits d'Ilvienne de janvier 2018. Parlons de l'exclusion sociale, la ségrégation spatiale a également aggravé l'exclusion sociale en milieu urbain. Les opportunités de participer efficacement à la prise de décision locale sont en effet limitées pour les habitants de nombreux quartiers précaires de l'inondation. Les besoins de ces communautés ne sont pas systématiquement pris en compte dans la planification urbaine et la fourniture de services, les excluant encore davantage de la société. De l'exclusion économique, l'accès limité au marché du travail est un facteur déterminant de la pauvreté de Akinshasa. L'insuffisance de l'offre de transport public et la mauvaise qualité des réseaux routiers contribuent à exclure une grande partie de la population des activités économiques. À Akinshasa, environ 80% des déplacements se font à pied et seuls 15% environ des Guinois empruntent des transports en commun. Cela limite considérablement l'accès aux emplois dans le même temps qu'Inchasa fait partie des villes le plus cher d'Afrique avec des prix environ 40% plus élevé que ceux pratiqués dans des pays ayant un revenu et un taux d'urbanisation similaire. votre capricino de 4 dollars dans 5 cafés de Washington. Ici, ça nous coûte le double. Nous allons définir des objectifs prioritaires pour hier. l'aménagement urbain participe à l'objectif de protection de l'environnement et l'instauration du développement durable, notamment par l'organisation de l'affectation du sol et de l'implantation des infrastructures. Pour y parvenir, la revue de l'urbanisation propose d'utiliser le cadre politique des trois IS, institutions, infrastructures et interventions pour aider les villes à tirer parti de leur degré d'urbanisation. Kinshasa qui se trouve à un stade d'urbanisation avancée a besoin d'investir dans les trois domaines des institutions. plus solides et davantage beaucoup d'infrastructures des domaines des liaisons, des institutions plus solides et davantage d'infrastructures des liaisons et les interventions ciblées. Parlons des institutions et des institutions. Ils constituent la base du développement. Le manque de planification même lorsqu'il existe des ressources pour les investissements dans les infrastructures constitue la cause première de la formation de bidonville tout comme le manque de systèmes de droits de propriété est une cause d'informalité et de conflit. Il est donc essentiel que Kinshasa renforce ses institutions et systèmes responsables de la planification urbaine et des droits de propriété. Les infrastructures de liaison doivent être renforcées pour que la planification et la fourniture de services reposent sur des bases institutionnelles solides. Rendre le cycle de sous-investissement dont les infrastructures nécessitera un effort considérable en faveur de l'amélioration de la qualité de vie et des infrastructures à Kinshasa. Il est essentiel d'accroître l'accès aux services dans les zones où les emplois sont concentrés tout en améliorant les services de transport pour élargir sur le bassin de MEDEF. De même, investir dans des services et des équipements dans des quartiers pauvres et non desservis constituent des priorités. Cependant, étant donné la capacité d'investissement limitée, l'enjeu consistera à séquencer ses investissements et à les coordonner efficacement entre les secteurs et dans les espaces. Enfin, Kinshasa aura besoin d'investissements et interventions spatialement ciblées sur les zones prioritaires. Ciblées sur les zones prioritaires des zones centrales bien équipées et dotées de fractures post-industrielles par exemple seraient des emplacements idéaux pour les centres de création d'emplois et de logements. Kinshasa se trouve à la croisée de chemin. Les divisions, les décisions prises aujourd'hui guideront la trajectoire de la ville pour les décennies à venir. Le renforcement institutionnel proposé devra s'accompagner d'investissements afin de permettre l'atteinte des objectifs listés ci-dessus et ce, conformément aux quatre fonctions d'une ville habiter, travailler, circuler et se divertir. Il y a l'accès aux services urbains, le fonctionnel et le logement. Il y aura accroissement des revenus et les services sociaux de base seront là, la protection et l'intégration de groupes vulnérables et puis, nous aurons un environnement vulné et le genre. Voici ma contribution et je vous remercie. Merci Godelive pour ton intervention. C'est un sujet particulièrement intéressant parce que tous les pays, je pense, ont dû à un moment donné devoir avoir des mesures d'aménagement pour lutter contre des pandémies, contre les problèmes d'hygiène. Même nous, à Paris, on a connu ça avec le baron Osman qui avait complètement revu la capitale pour éviter tous les problèmes de pandémie. C'était aussi pour faire des grandes avenues pour pouvoir tirer au canon sur les manifestants. Ça, c'est entre nous. mais c'est un sujet d'actualité et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des évolutions qui sont absolument nécessaires et cette pandémie permet certainement de repenser un certain nombre d'événements, de revoir l'évolution des plans d'aménagement des villes, repenser. Et il y a Christian qui posait une question. Y a-t-il un schéma directeur d'urbanisation de la ville de Kinshasa ? Et si oui, a-t-il été actualisé pour la prise en compte de la situation actuelle ? Parfois, les schémas directeurs existent, mais ne sont pas du tout mis en œuvre et des études pour rien. Oui, merci beaucoup, M. Delbin. Il y a le plan directeur de la ville de Kinshasa qui a été actualisé, mais qui pose toujours problème par rapport à la mise à jour. Oui, j'imagine. Et puis, entre le plan, le schéma directeur et l'urbanisation non maîtrisée des bidonvilles que tu évoquais dans tes propos, ça doit être difficile de concilier les deux. Schéma directeur, volonté d'aménagement et volonté des populations. C'est un des problèmes, je pense, qui guettent les villes africaines, comme on a pu connaître en d'autres temps en Europe, c'est la migration rurale vers l'exode urbaine et donc la densification des villes qui ne sont pas toujours évidentes à maîtriser. Et Adama nous demande comment vous comptez gérer l'augmentation de la population par la planification et l'aménagement ? Vous ne pouvez répondre, monsieur. Adama du Sénégal demande comment il est envisagé pour gérer l'augmentation de la population au niveau planification et de l'aménagement et qu'est-ce qu'il est prévu pour lutter contre ça ? Par rapport à la planification, d'abord avoir des institutions qui soient solides et une politique qui appuie le projet d'aménagement et avoir une urbanisation et dans la planification on doit prendre en compte toutes les couches sociales de la population donc préparer un projet participatif où chaque couche de la population même ceux qui se trouvent dans les fins fonds auront un mot à dire par rapport à une planification future qui soit adaptée et qui valide contre les perpéties que vive la population merci il y a aussi la création on est en train de vouloir créer une nouvelle ville à l'est mais nous avons nous avons dans la capitale à l'est il y a une perspective de création d'une nouvelle ville et nous espérons que la politique va appuyer parce que quand la politique n'appuie pas quand les institutions ne sont pas solides et dynamiques pour faire le suivi de ces projets là ça sera difficile mais c'est notre souhait que cette nouvelle ville soit une ville qui réponde à tous les critères d'une urbanisation durable merci beaucoup Godelive pour ce témoignage toujours